En tout cas, pour le diagnostic organisationnel de la Commission électorale nationale indépendante, la nouvelle équipe ne jure que sur sa réussite, raison pour laquelle elle multiplie des échanges avec les acteurs impliqués dans le processus électoral. Gabriel Mikubu. La Commission électorale nationale indépendante porte son choix sur les concertations électorales avec les différentes parties prenantes. Objectif, développer un diagnostic organisationnel et vulgariser les textes réglementaires légaux accompagnant le processus. Des échanges mercredi avec les chefs coutumiers et les femmes, comme électrices et candidates, sont à inscrire dans ces cadres. Quand je vous parle de réstructuration, c'est que vous-même, vous puissiez nous aider à ce qu'on définisse tous ces réseaux-là de manière transparente. On parle de l'existant, il y a un ministère, mais on fait quand même une rencontre là-dessus. Voici ce que c'est la base des données qu'on a. Est-ce qu'on la complète comment ? Quel est le mode de représentation ? C'est tout ça qui pose problème. Dans les après-midi, c'était à la confession religieuse de remplacer les chefs coutumiers et les femmes. Vous savez que c'est nous qui vivons avec la population. Donc notre contribution à ce programme, c'est d'abord la sensibilisation de la population. Nous devons éduquer et parler à la communauté, à la population, l'importance des élections. Dans nos églises, nous ne dormons pas si le pays a des problèmes, même pendant les élections. Ce sont les confesseurs des églises qui se mettent pour chercher que Dieu puisse aider, que Dieu puisse agir ensemble avec ceux qui sont à la tête des institutions, de la CNI, qui font les campagnes. Cet exercice qui vise la lutte contre l'ignorance dans les chefs des différentes couches sociales prévoit aussi un format traduisant la feuille de route du cycle électoral 2013-2016.